Le président Laurent Gbagbo avait dit quelque chose, les amis, et à chaque fois, ça retentit dans mes oreilles et dans ma tête, ça revient toujours. Il avait dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Comme la répétition est la mer de toutes les sciences, le président Gbagbo avait dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Bienvenue sur votre plateforme, je suis votre humble serviteur, le très nécessaire sénateur humblement, Kletus. Je suis Bamenda, je l'assume. Je suis Ngui, et j'assume. Je suis d'Ekona, je suis aussi un Bacoreman. Je suis d'anglophone anglophone. Oui, Aurélie et Lela Bouamou, le Sinsi, le Sino, Abela, Darzit. Les amis, ce qu'on a envoyé attaquer Eto, détruire Eto, tenir l'image d'Eto, ils sont peu nombreux. Mais ils pensent qu'à un moment donné, que c'est eux qui contrôlaient la blogosphère. Ils se sont trompés, désolé, lamentablement les amis. Ils pensaient qu'à force de publier chaque jour, 20 parfois, 40, 50 posts par jour, ça fait qu'ils occupent la blogosphère, l'information sur eux. C'est faux et archi faux. Il faut être pertinent. Il faut dire la vérité. À un moment donné, ces activistes, ils lancés d'alerte, étaient considérés comme des gens honnêtes et des gens qui donnaient la bonne information. Sorry, friends. Mais au fur du temps, il y a un chat dans ma gauche, je ne sais pas pourquoi. Il faut que j'enlève cette chat-là. Un chat, sort de ma gauche, c'est quoi ton problème? Annie Hyde, à votre avis, vous mourez. Convoi en cachemis. Et à force de penser que comme les gens les ont fait confiance hier, par rapport aux informations qu'ils donnaient, ils peuvent manipuler les gens aujourd'hui avec l'information. Ils se sont trompés, lamentablement. Parce qu'en face, il y a aussi d'autres personnes qui ont ces mêmes informations, mais qui s'occupaient d'autres choses. Et aujourd'hui, nous avons décidé, les amis, de venir vous présenter la bonne information. Et vous allez constater, certaines personnes, quand elles viennent sur nos plateformes, au lieu de nous proposer argument contre argument, qu'est-ce qu'elles font? C'est des injus contre argument. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On est habitué à cela. And I say in English, I have a thick skin. Don't spend your time. I have a thick skin. Those who know me, they know that. I don't care. I don't give a damn, man. I don't give a damn. When I'm talking about things I know better about, I'm talking about justice, there's no way you influence me. There's no way. Many of you who are watching my videos, you know what I'm talking about. Premiers mensonges, on va commencer depuis 2022. C'était une aubaine pour eux, quand on en a eu des problèmes avec Rigobertson et on en a voulu que Eto'o, en tant que son père spirituel, intervient. Il n'a pas intervenu, on en a eu des problèmes, il a commencé à s'effacer, contrôler. Voilà, ils ont récupéré donc Onana. Ils ont commencé à dire, Eto'o a emprunter de l'argent, 200 millions, on en a, il n'a pas voulu rembourser. Mais mensonges, mensonges. Mais avant d'aller en Coupe du Monde, les amis, tous ces gens-là, on les avait déjà recrutés pour Sali et Eto'. Ils ont parlé des coques sportives. Les coques sportives, c'est les coques sportives qui ont habillé les lions en Coupe du Monde. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Eto'o a pris l'argent chez Onana. Il n'a pas remboursé. Fa-ra-ta-ta, fake news, fake news, fake news. Yoki Onana a fait ceci. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, fake news toujours. Yoki Onana a pris 10 millions à Eto'o et tout cela, du gros n'importe quoi. Après, c'est Nassa Soler, du gros n'importe quoi. Et, il continue. Le coque sportive a gagné son procès, le Camo doit payer beaucoup d'argent. Voilà, c'est l'État qui paie l'argent. Du gros n'importe quoi. Le coque sportive a signé un contrat avec la Fédération Camonnaie de Football. Donc, s'il y a un procès entre le coque sportive et la Fédération Camonnaie de Football, c'est la fédération qui paie, ce n'est pas l'État. Donc, ils sont toujours dans le mensonge et ils manipulent les esprits faibles. Les amis. Ils disent, c'est Eto'o qui a chassé Concey Sao. D'accord. Mais seulement, la sortie du ministre, dernièrement, démontre que c'est le ministre qui a chassé Concey Sao. Et qu'il a dit dans sa correspondance à l'Africa-Four qui contestait la nomination de Marguerite 3. Qu'on a nommé Marguerite comme on avait nommé Clarence Sidov, comme on avait nommé Concey Sao, comme on avait nommé Rigoberte Songbana. Donc, ça veut dire que c'est le ministre, même dans une autre sortie, qui a résilé le contrat de Concey Sao et non Samuel Etofis. Voyez comment le mensonge n'a pas de longues jambes. C'est terrible. Et ils sont toujours en train de manger les vomissures. Et vient l'épisode nom de cette contestation. Ils ont d'abord dit qu'Eto, qui est parti en Milan pour rencontrer ses enfants, a fui le Cameroun. Il ne va plus rentrer. Si il rentre, on va l'arrêter. Il y a le plan d'arrestation des femmes militaires. Il y a un mandat d'arrêt déjà contrôlé. Et un mandat d'arrêt par rapport à quoi ? Les journalistes d'investigation sérieux sont allés au niveau du TCS. Et là-bas, on les a dit que non. Mandat d'arrêt par rapport à quoi ? Il n'y a rien ici. Voyez un peu. Eto est allé à Bangkok. Quand il rentre, il est assis derrière Paul Biaud tribune. Et les ministres que vous connaissez, ils sont dans le Shabbat. Et il est allé au palais présenter. Il s'est fini en train de se balader là-bas. Et là, entre en scène les autres pour pouvoir déstabiliser l'Afrique à faute, convocation de Maghous et tout. Donc, ils sont toujours dans le mensonge. Et le mensonge qu'ils ont pondu, les amis, c'est après cet incident de Hilton, cette honte de spectacle de la honte qu'on nous a servi au Hilton. Que la fédération qui doit s'occuper des joueurs est chassée. Et des gens qui n'ont pas habilité à le faire sont maintenus là-bas. Et ces mêmes gens-là n'ont pas utilisé les installations louées par la fédération camionnaise de football. Incongruité totale. Incongruité totale. Ils n'ont pas de signature. Et là, les amis, ces gens-là sont restés toujours dans le mensonge. En disant, oh, l'État a fait ceci. L'État va donner le matériel. Et pour jouer le match que le Camoun a joué samedi dernier, les amis, le matériel, le kit a été donné par Benoît Angoua. Et les Lyons ont aboré ce kit-là. Et ils ont gagné le match avec. Mais l'histoire de Benin, c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Maintenant, en Angola, les Lyons ne veulent rien entendre. Ils ne veulent pas être avec les officiels de l'Africa Foot. Du gros n'importe quoi. D'abord, l'Africa Foot a afflété l'avion. Les Lyons sont entrés dans cet avion pour aller en Angola. L'Africa Foot a loué l'hôtel. Les Lyons ont habité dans cet hôtel. L'Africa Foot a payé la nutrition. Les Lyons ont mangé ensemble avec les officiels de la Fédération. Et on a montré les images des kits donnés par la Fédération aux Lyons indomptables, les amis. Les gens peuvent être incohérents comme ça. Donc, tous ces activistes et blogueurs, blagueurs, lancés de la lettre qui, à longueur des journées, mal parlent des taux, sont dans le mensonge total. Ils défendent l'argent qu'on les donne chaque mois. Oui, ils sont payés chaque mois pour raconter du gros n'importe quoi. Voilà comment ils fonctionnent, les amis. Pas à pas, je pense que je vous avais compris, j'ai essayé de prendre l'image de leurs mensonges. Et aujourd'hui, vous devrez savoir, chaque fois qu'ils parlent de quelque chose, sachez que c'est le contraire. Je répète, à chaque fois que ces pseudo-activistes lancés de la lettre payée par l'agent des contribuables pour Noissy et tout, pondre les choses sur les réseaux sociaux, il faut prendre ça de l'autre côté, prendre l'autre sens. C'est le contraire de ce qu'ils disent. S'ils affirment quelque chose, sachez que c'est le fond. C'est de ça qu'il est question. Parce que même pour sortir de Simalem, pour aller à Angola, ils ont tellement menti. En arrivant là-bas, ils étaient obligés de dire « Non, on a décidé de dormir dedans la chambre. » Alors que les joueurs ont décidé comme ça de les partager leur lit avec les gars-là, mais c'était compliqué. Et on avait saisi leur passeport à l'aéroport. Aller regarder les amis dans les différents blogs-là qui étaient à longueur des journées. S'ils avaient publié le fait qu'on avait retenu le passeport de 18 personnes pour non-paiement des frères de visa. Vous voyez ? Donc, faites très attention quand vous suivez ces gens-là. Thank you, friends. Ekonaman, Nguiman, Bamendaman, Bakuriman, and Proudly Anglophone. Hé hé hé. Bye bye.